Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée, notre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Musique A la une, dans l'actualité nationale, les horaires de travail de l'administration seront entre 9h à 15h. Musique Et dans l'actualité internationale, la course pour le fauteuil d'Angela Merkel est lancée en Allemagne. Musique C'était le titre, merci, si vous nous rejoignez. A la une, dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu les messages de voeux de ses homologues à l'avènement du mois béni du ramadan. Le président de la République, son excellence Ismaël Marguélie, a reçu ces jours-ci à l'avènement du mois béni du ramadan, les meilleurs voeux de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays musulmans. Dans les télégrammes qui lui ont fait parvenir, les dirigeants musulmans souhaitent tous santé et bonheur au chef de l'État. Ainsi, il forme également le vœu davantage de progrès, développement et de prospérité au peuple jiboutien. Puisse Dieu continuer d'entourer de sa baraka, la République de Jibouti, afin qu'elle demeure invariablement sous le signe de sa stabilité, cohésion, concorde et unité légendaire. Peut-on également lire dans plusieurs de ses messages envoyés à part ses leaders. De son côté, le président de la République, M. Ismaël Marguélie, a lui aussi à l'avènement du mois béni du ramadan, souhaite succès et réussite à chacun de ses homologues arabes et musulmans, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité à leurs peuples respectifs. Il mit également à profit l'avènement du mois béni du ramadan pour former l'espoir d'une plus grande complémentarité entre les différentes communautés culturelles du monde. Puisse notre planète nuit à un espace où les différences de culture et de conviction soient vécues comme source d'épanouissement, de tolérance et de richesse, a-t-il imploré. Autre actualité dans ce caseur, c'est aussi le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Farah Abdillahi Waliyek, qui a fait ce matin une déclaration au micro de la radio-télévision du Jibouti suite à l'élection présidentielle du 9 avril, qui nous est déroulée dans le calme de la sérénité avec une forte participation des électeurs. Les premiers résultats du ministère de l'Intérieur annoncent une nette victoire du président sortant du candidat de l'UMP, M. Sima Al-Margele. Dans sa déclaration, il a salué l'engagement démocratique du peuple jiboutien. Il a également salué le rôle des médias, notamment de la RTD, qui se sont mobilisés pour rendre compte aux populations les activités des candidats lors de la campagne de rétransmission en direct de la proclamation des résultats en direct lors de la soirée. Écoutons-le. Je salue également l'engagement démocratique du peuple jiboutien qui ont voté dans le calme. Nous saluons également le travail effectué par les missions d'observation des organisations internationales. La CENI salue le bon déroulement du scrutin du 9 avril 2021 d'avoir constaté les jours du scrutin, l'ouverture effective des bureaux de vote et leur fermeture en ajoutant une heure de plus selon les heures prévues. Aussi, les délégués de la CENI ont pu exercer librement leur mission dans les bureaux de vote observés. Ce qui démontre un signe de maturité politique qui a contribué au fonctionnement normal des bureaux de vote. Pour notre mission, la participation du peuple jiboutien a été calme et ordonnée. Les électeurs ont voté dans la sérénité sans incident majeur. La CENI a constaté que, de façon générale, les procédures de vote ont été respectées par les membres du bureau de vote et que les délégués du candidat de l'UMP ont pu exercer librement leur mission. Par contre, nous avons constaté que les délégués du candidat indépendant n'étant pas présents pour exercer leur rôle. Comme vous le savez, tous les éléments d'analyse et d'appréciation d'un cycle électoral passent en revue la totalité des étapes allant des textes électoraux et à la proclamation de résultats définitifs et de leur acceptation. Les efforts de la CENI permettront aussi, et sans aucun doute, de parvenir à une solution progressive dans l'avenir, ainsi à l'établissement de garantir à des élections transparentes, crédibles et honnêtes. Le rôle du média était une très grande responsabilité dans l'information, la sensibilisation des citoyens. Sachez que votre engagement contribuait à la préservation de la paix et la sérénité dans tous les processus électoraux. Ces climats apaisés ont le droit aussi aux femmes et aux journalistes et techniciens de la RTD qui se sont mobilisés pour rendre compte aux populations les activités des candidats. C'est le lieu pour nous de leur rendre un hommage mérité dans le traitement de l'information électorale qui a été fait jusqu'à présent. La congélation de tous ces efforts permettra, sans aucun doute, dans l'avenir, à parvenir à une démocratie pacifique et efficacement sincère. Avant de conclure, permettez-moi encore une fois de remercier le peuple jouissain pour la maturité politique qui nous a permis d'obtenir une opportunité de paix et de stabilité pour élire le futur président qui dirigera les cinq prochaines années. A cet effet, en tant que président de la CNI, je respecte le choix démocratique des Jéboussiens. Autre actualité nationale, le président de la République, M. Smaïl Marguéli, a reçu un message de félicitation de son homologue yéménite, Abdourabou Massour Hadi, suite à sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Dans son message, le chef de l'État yéménite a salué une victoire éclatante, signe de l'adhésion très majoritaire que les Jéboussiens forment autour de son leadership politique en place dans leur pays. Le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier vous permettra de poursuivre vos efforts visant à connecter davantage votre pays au développement socio-économique auquel inspire votre peuple, a écrit le président yéménite. Je tiens également à exprimer mes chaleureuses félicitations au peuple frère Jéboussiens pour sa maturité politique immuable et sa culture démocratique à souscrire invariablement à des scrutins placés toujours sous le signe de la quiétude et de l'ordre, a-t-il ajouté. Ce message du président yéménite est le dernier en date d'une série de télégrammes similaires en provenance des dirigeants de la région qui formulent tous leurs félicitations au chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Le président somalien lui aussi, Mohamed Abdillahi Mohamed Di Formajoua, fait partie des dirigeants de la région qui ont fait parvenir des messages de félicitations au président Ismail Amar Ghele. Je forme le vœu que votre réélection soit une dynamique nouvelle dans votre détermination plutôt à conduire votre pays et votre peuple vers davantage de progrès et de prospérité, a-t-il noté. Le premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, a lui aussi adressé ses chaleureuses félicitations au président Ghele et saisit l'occasion de sa réélection du président de la République pour rétérer l'attachement de son pays à demeurer un voisin, un partenaire efficient, constant de Djibouti. Rappelons que la présidente éthiopienne, Mme Sahle-Worke Zouidiou, avait déjà samedi dernier, dans le cadre d'un entretien téléphonique, exprimé de vive voix ses chaleureuses félicitations à son homologue djiboutien, formant également le souhait davantage de progrès et de prospérité au peuple frère de Djibouti. Autre actualité nationale, le ministre de la Défense, en charge de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, M. Jonathan Prats, accompagné du base américaine, le major général Flora. Les deux hommes ont discuté de l'état de relations bilatérales entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, notamment la coopération dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Pour sa part, l'ambassadeur a remercié le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a ensuite salué l'excellence de la qualité des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Tout à fait, autre chose. Le ministère, chargé de la décentralisation, poursuit ses efforts pour se doter d'un outil référentiel de communication dans nos langues nationales, permettant ceci d'assumer pleinement le rôle très important des vecteurs pour informer et sensibiliser nos concitoyens sur l'action gouvernementale en général. Ahmed Ahmed. Ainsi, ce lundi 12 avril est le deuxième jour d'un atelier technique auquel ce département a convié hier à la salle de conférence de l'Institut des études politiques un panel assez large et représentatif de professionnels de médias, de chercheurs linguistes, de communicants des ministères sectoriels, des représentants des pen-clubs et d'acteurs de la décentralisation. Ceux-ci ont été appelés à compléter le lexique des termes de la décentralisation publiés en 2017 par un nouveau corpus de mots couramment usités par ce département et les ministères sectoriels et techniques dans leur communication tentent de masques que de proximité. Le ministre Aramis a procédé au lancement des travaux de ce deuxième atelier en présence de sa collègue des affaires sociales et de solidarité, Mouna Ousmane. Dans sa intervention, la ministre Mouna Ousmane s'est réjouie de prendre part à cette cérémonie. Elle a salué les efforts entrepris par le ministère chargé de la décentralisation depuis sa création pour permettre le déploiement sur le terrain de la politique de la décentralisation dont elle a souligné que c'est une thématique à laquelle le chef de l'État accorde une grande importance, laquelle politique tend à faciliter, a-t-elle dit, le rapprochement de l'administration des administrés. Elle a affirmé également que le département des affaires sociales et de solidarité qu'elle dirige fait un bon usage du vocabulaire en langue nationale du premier lexique dans ses activités de communication en direction des bénéficiaires de ses services. Et elle a promis qu'un usage similaire sera fait du lexique augmenté qui sera produit à la suite des travaux de cet atelier. Et dans son discours, le ministre Aramis a d'emblée remercié les participants à cet atelier pour leur disponibilité à l'accompagner dans son initiative. Comme lors du premier atelier du novembre 2017, il a à nouveau souligné l'importance de nos langues nationales comme vecteurs de communication sur le processus de décentralisation et du développement local. Il est revenu également cette fois-ci sur le rôle de premier plan des journalistes et des producteurs de la RTD pour vulgariser auprès de la population le vocabulaire en langue nationale produit par ce panel riche et diversifié. Après le retrait des deux membres du gouvernement, les participants à l'atelier se sont repartis en deux groupes de travail sur la base linguistique pour travailler sur un nouveau corpus de plus de 360 termes. Et pour sa part, la ministre des Affaires sociales a salué les efforts entrepris par le ministère chargé de la décentralisation depuis sa création pour permettre le déploiement sur le terrain de la politique de la décentralisation dont elle a souligné que c'est une thématique à laquelle le chef de l'État accorde une grande importance. Dans son discours d'ouverture, le ministre Aramis a donc de remercié les participants de cet atelier pour leur disponibilité à l'accompagner dans son initiative comme lors du premier atelier de novembre 2017. Madame et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'assiste avec vous à cet atelier consacré au lexique de la décentralisation. Je me réjouis d'autant plus que nous sommes encadrés pour discuter de cette thématique d'un panel de chercheurs et de spécialistes en langue nationale. Je suis sûr que leurs contributions, ainsi que celles de vous tous, ici présents, nous serons précieux. S'intéresser au lexique de la décentralisation, l'exercice peut paraître évident, voire même banal, pour certains d'entre nous. Cela peut paraître comme une préoccupation périphérique, voire même secondaire, pour nous qui sommes habitués à débattre des thématiques plus politiques comme la décentralisation, la fiscalité locale ou encore les transferts de compétences. Pourtant, alors que la décentralisation, par sa nouveauté, par sa méthodologie et par son organisation, fait éruption dans les sphères sociopolitiques, les langues nationales ne peuvent être tenues à l'écart de ces migitations et de ces évolutions. Tout simplement pas possible, et d'ailleurs, je me réjouis que nos langues et ses usagers mobilisent des trésors d'ingéniosité et de créativité pour intégrer la décentralisation et ses concepts dans le parler quotidien. Ceci dit, et vous serez d'accord avec moi, expliquer la décentralisation à l'ensemble de nos concitoyens doit passer nécessairement par la médiation des langues nationales, aussi bien à la télévision, à la radio, mais aussi dans la presse et critique. Pourquoi, compte tenu de l'innovation politique que constitue la décentralisation, la langue nationale qui révèle des richesses léxicales considérables doivent s'entendre sur les définitions, sur les équivalences ou encore sur la traduction ? Ce travail d'harmonisation et d'ajustement sémantique est indispensable, si l'on veut que nos concitoyens aient une meilleure perception de réalité du processus, la décentralisation, car la meilleure façon de s'approprier la chose, c'est de la nommer. Et là aussi, les spécialistes ici présents seront d'accord avec moi, il ne s'agit pas de figer les mots dans des définitions dogmatiques ou péremptoires, mais il s'agit juste de s'entendre sur un substrat de mots ou des équivalences pour éviter la cacophonie, pour que la décentralisation soit aussi un bien commun linguistiquement partagé par la collectivité nationale. Bien entendu, il va de soi dans cette quête pour installer un dénominateur linguistique commun de la décentralisation. Les médias jouent un rôle de premier plan. Madame et Messieurs les médias et de la communication, c'est votre responsabilité de travailler avec le corpus lexical qui fera consensi pour parler de la décentralisation. Car c'est grâce à la force de vulgarisation qu'est la vôtre, que les mots de la décentralisation vont imbiber de conscience citoyenne. Enfin, je n'oublie pas de remercier l'ensemble de personnes impliquées dans cette initiative pour la disponibilité d'un tel fonds. On en fait prêve et pour l'engagement qu'il les animait, on vit de produire des résultats, des qualités. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi la République de Djibouti qui a octroyé aujourd'hui un important lot de masques dans 1 million pour Moadichaud et 500 000 pour Argesa. Fabriqués dans la zone franche internationale de Djibouti, ces masques ont été transportés fin d'après-midi par notre compagnie Air Djibouti. Ce geste est en faveur de ce peuple, frères et amis, s'inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19 et contribuera à endiguer sa propagation. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Djibouti auprès de l'Arabie saoudite en sa qualité pré-représentant permanent de Djibouti auprès de l'Organisation de la coopération islamique a participé avec la délégation du groupe de contact de l'OCI concernant le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la mission qui a visité le territoire Nagourni à Karabaka, à Azerbaïdjan, et en particulier les villes libérées récemment par les forces azerbaïdjanais qui ont été détruites par les forces arméniennes en 1991 durant la première guerre telle que Adgam et Brada. La délégation de l'OCI a visité aussi la ville de Ganja, où elle a été attaquée récemment durant la dernière guerre au mois d'octobre 2020 par des missiles balistiques de l'Arménie. La délégation durant la visite a eu des rencontres et des réunions très importantes avec de hauts responsables azerbaïdjanais tels que le ministère des Affaires étrangères, l'assistant président de la République pour les affaires politiques étrangères. Notons le groupe contact de l'OCI composé de la République d'Afghanistan, la République de Jouti, la République de Gombe, la Malaisie, le Royaume du Maroc, l'Arabie Saoudite, la Turquie ainsi que le secrétaire général de l'OCI. Et enfin, dans la page nécrologie, c'est avec une tristesse et constellation que nous avons appris la mort de feu. Mohamed Abdallah Salah Al-Baracki, ancien conseil technique du ministère de la Justice, survenu hier à l'âge 70 ans. Le défunt était le beau-frère de notre collègue, Madame Maisoun Abdallah Ahmed, animatrice de la radio du Djibouti en langue arabe. Il laisse derrière lui une veuve, une fille et deux garçons. Nous adressons nos sincères condolences à la famille que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Innaillah wa innaillai rajoun. Et dans l'actualité, avant de passer dans l'actualité internationale, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu. Haji Abdillahi Al-Mewa'is est revenu à Djibouti en tant que retraité du bureau de main d'oeuvre. Il laisse derrière lui une nombreuse famille. Nous adressons nos sincères condolences à l'ensemble de la famille défunt Abdillahi Al-Mewa'is, qui est le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Innaillah wa innaillai rajoun. Et dans l'actualité internationale, c'est officiel. Deux hommes sont candidats à l'investiture des conservateurs pour tenter de prendre la place à Angela Merkel. Pour le CEU, le parti de la chancelière, le candidat Armin Lascheté, est l'actuel dirigeant de l'Union chrétienne-démocrate. Son adversaire, le CEU, est le chef du Land Bavière. Il a 54 ans. C'est un ancien journaliste. Il s'appelle Marcus Soder. C'est les sondages. Les sectionnaires Armin Lascheté sont bien moins populaires que son adversaire. Al-Mewa'is est un proche d'Angela Merkel. Il a récemment essuyé une vague de critiques après avoir proposé un verrouillage strict du pays pour juguler l'épidémie due au Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Prochain retrouvaille, c'est dans l'édition de 22h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !